J'étais jeté à plat chemin par fureur et souffre de ses ruptures nouménales, flabellum pourpre des splendeurs ardentes, diaphragme d'un monde dichotomé. Une ombre titube et tique ses ergots pourpres. La fantasmagorie, phase foudroyée, choque ses forces de lumière en l'éternel planétaire. Dalmatique puissamment germé, hiérarque hiérophante, froid saurien cruel en abriant traptation, strideur frotté de l'insecte, coissante faune de marée pyréique, criants oiseaux à fuite vive, ignition pure, volonté vitale de l'implexe solaire. Je suis ce tremblement radié, l'exclamant des galaxies. On m'a dit que je ne parlais pas en français, mais c'est une erreur grossière. Je ne parle pas en français. Pourquoi voulez-vous que je parle en français ? Je parle en lotenne. Je suis lotenne, je parle en lotenne. Il a créé un langage nouveau. Le verbe devient un substantif. Les verbes, en tant que liant des phrases, disparaissent. Et ils créent des mots, ou ils ressuscitent des mots. Ils créent ainsi un langage percussif, extrêmement dur, extrêmement dense. Et c'est cette densité qui, dans ses poèmes, produit le choc, le choc émotionnel, d'où jaillit finalement l'intelligence des choses. C'est un créateur de mots, un créateur de rythme, et finalement, le créateur d'un certain type de communication. C'est-à-dire qu'on reçoit les mots, et même si on ne les comprend pas sur le moment, on ressent les choses dans leur profondeur. Et on les ressent d'abord dans leur profondeur, et après, pour celui qui veut creuser, dans une apparence. Celle que nous, d'habitude, nous fréquentons d'abord l'apparence, et puis on peut s'attarder sur cette apparence, et tout à coup, entrer dans la profondeur, et là, non, c'est d'abord la profondeur, et ensuite l'apparence. Pour que mes mots parviennent, il faut que je les jette très haut, et pour que je les jette très haut, il ne faut tout de même pas qu'ils soient communs. Je n'en puis plus d'aimer ces terres du mus gras, pétales de ma tourbe, horizons éventrés de ces gris violents, pleines de tombes meurtries, la douceur feutrée des bois verts d'eau, nos plages lacérées du nord, aux spasmes effrayés, oh, ma charnelle, oh, ma charnelle Flandre, béguine de l'humus, ce magma délicat aux douceurs flamboyées, un gris tes oeufs, baillon de cendre ciel. Je n'en puis plus d'aimer l'infini paysage, sauvagerie des vents et de la mer, ton cœur brassé de sable, brasé de ces gris pourpres, oh, ma Flandre de ciel. La caractéristique de la Flandre est probablement la finesse et la douceur, d'un teint de jeune femme à une teinte de ciel, il y a un infini et même un indéfini. Mon or est froid d'un froid de fer, nos cieux au fer sont durs en leur pâleur de tendres porcelaines. Je vois ces vieux quémors et leurs canaux herbus, des pavés, l'orgueil, tordent de ma cité nouée en ces murailles souveraines. Mon pays s'enoblit de ce qu'il a souffert, nul ne sera vainqueur de sa force d'attendre, ma Flandre est chaude comme un cœur. Flandre géante, à mon pas grandit, ta solitude au croit de ses blessures. Plais jaillit de ton sang à ses plaies qui se nouent. Ah, quel vent fou, poigné, nos champs à pleine gorge. Flandre écaillée de froid, de soins, ciel gelé, fleurs mortes du soir pâle au long des canaux strictes. De rues de traits d'argile éventrent nos chemins. D'hiver roux, préfaçant les champs plats qui attendent. Un flot de lueur jaune, ce point dur, toit soleil pu, chargé de sucre. Paysage affiné que baillonnent les brumes. J'attends la soie pure des rois de l'enfant. Il est essentiel de penser que le feu vous dévore tout. Et que du moment que vous... Enfin, les prêtres du feu, c'était cela, d'ailleurs, dans le très vieux temps. Mais le feu est pour moi l'élément, non pas purificateur, ça c'est idiot, mais le phénomène qui vous absorbe complètement, qui vous calcine complètement, et qui ne laisse rien, car la grandeur, c'est le néant. Je l'ai connu en 1962. Et on a sympathisé tout de suite, quoi. Et à une époque, j'ai tiré un délito pour lui, pour le livre Terre de Tassiel, et je suis devenu lithographe, peut-être à cause de l'autel. Quand j'ai lu sur un poème de Manu, je ne me sens pas tellement tenu par l'image, mais davantage par la musique des mots. Et en plus, je crois que Manu aime les peintres. Il y a automatiquement un contact, une espèce de chaleur humaine qui crée, qui fait un contact facile. Pour Emmanuel Lothen, la mort, il y a 5 ans aujourd'hui, c'était un peu l'aube du commencement. Et aussi pour les peintres qu'il aimait, comme Arthur Vanek ou Michel Degant. Pour les comédiens, qui redécouvrent les poèmes fous de Manu. Pour la Flandre, qui revendique enfin son vieil amant. Pour des chanteurs, qui l'habillent de musique. Enfin, pour les jeunes, comme José Doshi, le poète qui parlait en Lothen, peut réapprendre à l'homme moderne le langage du cœur. Je me suis dit que ce serait peut-être bien de le faire connaître aux élèves. Donc, j'ai fait un exposé où j'ai présenté quelques œuvres qui m'ont paru particulièrement intéressantes. Et à la fin de l'année, j'ai expliqué un poème beaucoup plus en détail, qui est le poème « Toi, Flandre ». Et je l'ai fait proposer pour la liste du bac. Cela n'a pas été obligatoire pour les élèves de le mettre sur cette liste, mais à ma surprise, sur une trentaine d'élèves, plus de la moitié ont accepté de le mettre sur la liste. Ce qui prouve que ce poème leur a plu. Et un élève, d'ailleurs, a été interrogé au bac sur Emmanuel Lothen. Mont comme arc-beauté de nos puissantes Flandres, chaillis de roc-rouille. L'hiver y brasse ses hautes pattes sa couleur sourdement tardante. Splendeur en ses brumes lacérées sur fond foudroyé de glaib, glaise, crasse. Sans d'humus ou violet de truffe, fortes herbes et dures drues, scillant l'opale rare des margourdes dans le pizzicato des gels contrariés. Poignées là-dessus les chevelures des saules d'eau, cette courbâtue douceur des chaumines, et notre noir hiver des arbres morts. Spectre des fumées dolentes, la torche fugace d'un train et ces fantasmes yémeaux où se drape un moulin pendit d'hirsute. L'or vient le vent, digitale frappeuse au cycle infernal des froids, pour riffs en sauvager. La honte d'un soleil rare, les tons et roues crassent des bouts traçant phares de gelée, soit sauvage des couleurs comme agonies de beauté. Vous, Jacques Ivar, vous êtes là devant un poème de l'autenne dans un atelier de peintre et vous allez peut-être donner la preuve qu'un poète est toujours vivant. Oui, il est toujours vivant, c'est bien vrai. Je n'ai pas connu Manu, je l'appelle Manu, bien que je ne l'ai pas connu. Manu, comme l'appellent tous ceux qui l'ont connu et aimé. Parce que ça s'est passé comme ça, tout simplement, Arthur et moi étaient dans son atelier, Arthur Peignet. Et puis je feuilletais Terre des Tres Ciels et puis je suis tombé vraiment en arrêt devant un poème. J'avais ma guitare parce qu'à vrai dire, c'est moi qui posais, Arthur faisait une toile de moi. Et puis, il y a eu une communication, je crois, spontanée entre Manu, Arthur et moi à ce moment-là. Donc, il est toujours là, il n'y a pas de problème. Et puis la musique est venue spontanément. Comme ça. Ma fête alors commence où tremblent tes yeux d'eau, naviguée au large des mers. Et c'est mes cloches prestes, sonner mes découdreuses, dièse agile et fin vers l'argile bourdon, meuflaire une terre d'eau ailleurs l'immense. Ma fête est pascuée, où sombre tes yeux parlent. Je n'aurais écrit que pour un seul enfant, que j'aurais amené au sacrement de beauté par ma faible collaboration, mais je serais déjà payé de mille grâces. J'ai vu que Dieu béné, et puis la vie de Dieu béné, pour un seul enfant, La vie de Dieu béné, meuflaire une terre d'eau, et puis la vie de Dieu béné. Sous-titrage MFP.